Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour vos journaux du week-end. En ce vendredi 16 février, l'actualité en principauté, c'est d'abord le salon Monaco pour l'emploi. Nous serons au Grimaldi Forum pour vous présenter ce rendez-vous important de l'économie monégasque et puis le ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Christophe Robineau, nous parlera plus en détail des objectifs du gouvernement avec ce salon. Monacolect s'est ouvert aujourd'hui sur le quai Antoine Ier. Nous verrons ensemble les objectifs de cet événement dédié aux dons, aux tris et au recyclage. Nous vous présenterons également la pièce à l'affiche du théâtre des muses Gazon Maudit. Et enfin, votre chronique, ce qui font Monaco, mettra à l'honneur les fans de pop culture avec Toys Collection. Ouvrons ce journal avec le salon Monaco pour l'emploi. Après un premier succès en septembre dernier, une deuxième édition s'est déroulée aujourd'hui. Recruteurs et demandeurs d'emploi étaient réunis au Grimaldi Forum à la recherche de nouvelles opportunités. Le Prince Albert II a fait une apparition pour l'inauguration du Forum. Retour sur cette grosse journée avec Alban Gengendre et Lionel Bernardi. CV à la main, des milliers de candidats viennent trouver le poste qui leur convient. Tous les secteurs s'offrent à eux. Commerce, bâtiments, santé, hôtellerie, industrie, yachting, la liste est longue. Pour cette nouvelle édition qui se déroule en plein mois de février, la période est propice au recrutement des saisonniers. Le timing est parfait, juste avant le début des gros recrutements, la reprise d'activité à partir de fin mars. C'est le moment idéal pour voir les candidats, prendre les CV, analyser tout ça en espérant qu'on trouve les perles rares. Monaco est un bassin d'emploi important. 85% de ses salariés sont des frontaliers. Monaco, parce que j'ai la chance d'habiter dans une commune limitrophe, ça me permet de pouvoir postuler. Mais aussi pour le prestige de Monaco, connu à travers le monde. Donc on n'a qu'une envie, c'est d'y travailler. Le secteur bancaire à Monaco s'est développé. Et donc je trouve que ce forum, c'est génial pour rencontrer plusieurs recruteurs et faire des premiers contacts à Monaco. Et puis c'est à côté. C'est comme un arrondissement de Nice. Aujourd'hui, je souhaiterais me rapprocher de mon lieu d'habitation, qui est Nice. 120 entreprises ont honoré ce rendez-vous, des rencontres qui peuvent leur permettre de tomber sur des profils divers et variés. Avoir un forum qui permette d'être multimétier, on l'a vu sur le mois de septembre, ça nous permet de toucher des profils auxquels on n'a pas accès d'habitude, notamment sur des métiers techniques par exemple. Et pour nous, c'est vraiment la clé du succès pour le recrutement. Nous avons pu enrichir notre vivier de candidature. Et de façon régulière, nous pouvons contacter des candidats rencontrés sur le salon. Monaco recrute. Les derniers chiffres montrent la création de 4000 emplois en moins d'un an. Et il y avait 3000 inscrits pour cette deuxième édition du salon Monaco pour l'emploi. Une nouvelle réussite dont nous allons parler en détail avec notre invité ce soir, le ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Christophe Robineau. Bonsoir. Bonsoir Yannick. En septembre dernier, sur notre antenne, à l'occasion de la première édition de ce salon, vous nous témoignez, selon les dires des participants, d'une édition presque trop modeste. Ce deuxième salon est-il d'une plus grande ampleur ? Alors ce deuxième salon est effectivement d'une plus grande ampleur, avec des surfaces disponibles qui ont été multipliées par cinq, des stands beaucoup mieux organisés, une organisation par secteur, une carte qui permet aux visiteurs de s'orienter dans le forum, et donc manifestement un retour en direct sur le forum, d'une satisfaction bien plus importante que ce que nous avions eu lors de la première édition. Quelle est l'ambition du gouvernement avec ce salon ? L'ambition, c'est de faire la promotion de Monaco, de l'emploi à Monaco, expliquer aux gens qu'il n'y a pas forcément l'obligation de vivre à Monaco ou d'habiter dans les communes nitrophes pour accéder à un emploi à Monaco. Il faut rappeler que 75% des salariés de la principauté viennent des ailes maritimes et au-delà notamment des communes nitrophes, donc des personnes qui ne sont pas forcément considérées comme prioritaires au sens où l'entend le service de l'emploi. Quels sont les profils des demandeurs d'emploi sur ce salon ? Est-ce qu'on a plutôt des jeunes voulant intégrer le marché du travail peut-être ? Alors on a des jeunes, on a des moins jeunes, on a des profils très spécialisés, on a des profils très généralistes, des gens qui ont de l'expérience, d'autres qui en ont moins, en tout cas toutes sortes de profils. Et c'était d'ailleurs un constat que nous avons fait lors de la première édition avec une richesse en candidature, en termes de type de candidature, d'expérience, de secteur d'activité qui était vraiment très impressionnant et qui avait impressionné d'ailleurs les employeurs. Les chiffres de l'emploi à Monaco sont très bons, avec toujours plus d'emplois créés. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les chiffres sur ces dix dernières années, les tendances ? Alors c'est une tendance haussière. Nous avons une augmentation depuis 3-4 ans très soutenue de l'emploi en principauté. Les derniers chiffres dont je dispose pour le secteur privé qui date de novembre 2023 font état de 63 440 emplois, auxquels s'ajoutent quasiment 5200 emplois dans la fonction publique. Donc un potentiel d'emploi extrêmement important, avec toujours des besoins et une croissance qui continue. Quels sont les secteurs porteurs et ceux émergents ? Alors les secteurs porteurs, ils sont assez nombreux. Bien évidemment, aujourd'hui, compte tenu de l'activité de construction, le secteur du bâtiment est un secteur qui est en forte demande. Mais on a toutes les activités techniques et scientifiques, on a tous les secteurs de l'information, de la communication et puis bien sûr, tous les nouveaux métiers du numérique qui sont extrêmement demandeurs. Au vu du succès de la première édition, le succès de cette deuxième édition, ce salon Monaco pour l'emploi a-t-il vocation à devenir un rendez-vous régulier sur le long terme ? Pour nous, ce qui est important, c'est de faire au moins aussi bien que ce que nous avons fait en septembre dernier. 3650 visiteurs en septembre dernier, 3000 inscrits sur le site hier. Aujourd'hui, à la mi-journée, ce que je peux vous dire, c'est qu'on en est déjà 2800 visiteurs. Donc on peut espérer battre le record d'affluence de septembre dernier. Mais si c'est le cas et si la satisfaction est là pour les employeurs, je crois que ça deviendra un événement annuel pérenne dans la vocation outre le recrutement. C'est avant tout et surtout de faire la promotion de la principauté, montrer son dynamisme économique, montrer que c'est un terrain propice pour créer, développer des entreprises et que c'est un marché ouvert à l'emploi dans lequel tout le monde est le bienvenu. Merci beaucoup, Christophe Robineau, d'avoir été avec nous. Merci Yannick. Monacolect est de retour en principauté. L'événement solidaire dédié aux dons, aux tris et au recyclage s'installe pendant deux jours sur le quai Antoine Ier. Quel est le but de la manifestation ? Que pouvez-vous y amener ? La réponse dans ce reportage de Frédéric et Lyon sur des images d'Alexa Vial. Les inutiles des uns deviennent les ressources des autres. Monacolect revient en principauté avec une troisième édition et toujours le même crédo. Ce vendredi matin, le prince Albert II est venu visiter la quinzaine de stands présents sur le quai Antoine Ier à l'occasion de cet événement solidaire organisé par la société monégasque d'assainissement et la direction de l'aménagement urbain. En partenariat avec la mairie de Monaco. Le but de Monacolect, il est double en fait. Il est de permettre aux usagers de se débarrasser d'objets en bon état comme des vêtements, des chaussures, des jouets et d'en faire don à des associations caritatives. Donc on a sept associations qui sont présentes cette année sur Monacolect. Et puis de profiter du déplacement pour apporter aussi tous les déchets qu'en général on ne sait pas trop où jeter. Comme les piles, les ampoules, des radiographies, des pots de peinture. Voilà donc on a installé une petite déchetterie sur la NAD aussi pour ce type de déchets. L'an passé, les différentes associations avaient récolté 10 tonnes de dons. 6 tonnes de déchets avaient été collectées sur la partie déchetterie. Ces déchets sont ensuite pris en charge par des prestataires afin de les recycler ou les traiter pour ne pas polluer. Monacolect sensibilise aussi les enfants et les jeunes. Ce vendredi était d'ailleurs réservé aux scolaires. Avec la DENJS, on a mis en place des ateliers en relation avec le thème de l'événement. Et le thème c'est les emballages, la sobriété avant le recyclage. Donc les ateliers ont un rapport avec ce thème. Donc bien évidemment, ont été sollicités les élèves, les collèges et les lycéens. Et puis Madame Constantini, avec l'aide de Madame Constantini, on a pu mettre en place tous ces ateliers. Ces ateliers durent 20 minutes avec notamment un escape game ou encore recyclage VR pour apprendre à trier ces déchets via le numérique. On leur propose un atelier en réalité virtuelle où l'objectif est de trier les différents déchets qui vont apparaître pour les mettre dans les bonnes poubelles qui sont configurées aux consignes de Monaco exprès. Donc on a les 6 poubelles avec des apports volontaires, ordinateurs, ménagères, emballages, etc. Et le principe c'est qu'ils puissent trier les déchets de manière ludique mais également d'apprendre de leurs erreurs parce qu'à la fin on a une petite correction qui leur permet de savoir où est-ce que ça aurait dû aller. Vous avez encore jusqu'à demain, samedi 19h, pour venir déposer vos objets et participer à cette belle initiative. Le 9 février, le gouvernement princier annonçait son plan mobilité. Parmi les projets pour Monaco, il y a les transports à la demande. Des minibus vont être déployés 7 jours sur 7 à titre expérimental dans 3 quartiers de la Principauté qui ne sont pas desservis par les lignes de bus. Il s'agit du quartier Platy, du quartier des Fleurs et le quartier de l'Annonciade. Alors comment ce service fonctionnera-t-il ? Qui pourra en bénéficier et pourrait-il faire concurrence au taxi ? Écoutez Frédéric Kapler et Hamid Kassoul de la direction de la prospective de l'urbanisme et de la mobilité. Ils étaient au micro de Théo Chimère. Ce transport à la demande a pour objectif de desservir 3 quartiers de la Principauté qui actuellement ne sont pas desservis par les transports en commun. La desserte de ces 3 quartiers consiste à faire tourner des bus qui vont pouvoir, aux arrêts prédéterminés, prendre des usagers et les amener sur 3 hubs centraux. Les usagers pourront ainsi rejoindre le transport en commun ou une destination finale. Les 3 hubs en question sont Monte Carlo avec l'Office du Tourisme, la Place d'Armes, Fonds Vieille et à partir de là, les usagers pourront utiliser les autres transports en commun. On aura un minibus pour les personnes à mobilité réduite et deux Jumpy. Les usagers pourront charger aux arrêts de bus uniquement et à destination des hubs uniquement. C'est-à-dire que vous pourrez partir d'un quartier aujourd'hui qui n'ont desservi pour aller vers un hub ou d'un hub vers ces quartiers et dans ces quartiers uniquement aux arrêts de bus. Donc ce n'est pas le but recherché de faire de concurrence au taxi, pas du tout. Le service fonctionnera deux jours de 7h à 21h et également deux nuits à partir de 21h en complément du bus de nuit. Tous ces services fonctionneront avec la même tarification que le bus classique. Notamment l'abonnement de la CAM sera utilisable ou l'achat de tickets directement à la prise en charge. Et également le paiement pourra être possible via l'application qui sera mise en œuvre. Et cette expérimentation sera mise en œuvre le 25 mars prochain. Ce jeudi soir, le tunnel Riva était la scène de projection du documentaire Arte Povera à Punti per l'Astoria. Un événement qui mettait à l'honneur le courant artistique italien mis en lumière par le travail du producteur Michele Bongiorno. A cette occasion, l'IA Riva a été faite grande mécène honoraire du nouveau musée national de Monaco pour son soutien depuis de très nombreuses années. Et lié à cette projection, le NMNM propose depuis le 17 novembre l'exposition Casa Ideale à la Villa Paloma. Une parfaite expression de l'Arte Povera signée Pier Paolo Calzolari, un artiste italien considéré comme un des plus novateurs de l'après-guerre. Regardez ce reportage de Frédéric Ellion et Alban de Gangembre. C'est un représentant éminent de l'Arte Povera, un artiste pluridisciplinaire qui mêle peinture, sculpture et installation originale. Pierre Paolo Calzolari a investi la Villa Paloma et utilisé des objets du quotidien pour en faire sa maison idéale. Une quarantaine d'oeuvres sont à découvrir sur trois étages, retraçant près de 50 ans de carrière de l'artiste. Cette exposition Casa Ideale est une exposition importante, rétrospective de Pierre Paolo Calzolari qui travaille sur des matières inhabituelles dans le champ de l'art, comme le givre, le feu, les matériaux naturels, les feuilles de tabac. Il crée avec ces ensembles des oeuvres d'une grande poésie. L'usage du givre, ce qu'on peut dire d'abord, c'est qu'il est venu chez Pierre Paolo d'une recherche sur la couleur et sur le blanc. C'est parce qu'il ne réussissait pas à restituer avec des moyens de peindre le blanc, un blanc très particulier, des pierres à Venise, qu'il a choisi. Il s'est rendu compte par hasard que le givre avait cette qualité de blanc, ce blanc absolu. C'est pour ça qu'il a utilisé le givre dans ses oeuvres. Les oeuvres de Calzolari ne sont jamais figées. Il recrée en quelque sorte des tableaux vivants, avec notamment une table givrée, Ptolomeo, où un banc givrant, la Chiare et le Posto, l'exposition Casa Ideal est à découvrir à la Villa Paloma jusqu'au 7 avril. Pour rester dans le domaine artistique, le Théâtre des Muses vous présente ce week-end une comédie à la française, signée Josiane Balasco, une pièce pour rire en toute liberté, présentée par Christine D'Atomel sur des images d'Alexa Vial. Qui ne connaît pas le fameux film de Josiane Balasco, Gazon maudit ? Eh bien, pour la toute première fois, il a été adapté au théâtre par une troupe de jeunes comédiens plus déjantés que les propres protagonistes eux-mêmes. Un véritable petit bijou où l'on rit beaucoup et où les spectateurs sont entraînés dans la folie des personnages. On est littéralement embarqués avec ces jeunes et, comme le dit Sacha Guitry, au théâtre, l'acteur joue. Au cinéma, il a joué. Et donc là, il se passe quelque chose de très fort, ils nous amènent dans leur folie à eux. Et c'est comme une superposition qui s'opère en fait en nous. C'est-à-dire qu'on se souvient de ces grands comédiens et on est charmés par leur présence. Laurent, le mari volage et Loli, qui ne se doutent de rien, forment un couple heureux. Mais un jour, Marie-Jo tombe en panne avec son minibus juste devant leur maison. Marie-Jo partage dès lors un point commun avec Laurent. Ils aiment tous les deux la même femme sous les yeux de leur ami Antoine. L'enjeu pour les comédiens, sortir de leur zone de confort pour se réapproprier les rôles qu'ils interprètent. Moi, par exemple, je reprends le rôle de Tiki Holgado, qui est un acteur que j'adore aussi. Mais il ne faut pas aller dans ses marques, il faut aller s'approprier le rôle en fait. Parce qu'on a une rythmique particulière, on a un phrasé, lui il a un accent, moi je n'en ai pas. Mais tout en respectant le message du film et les valeurs qu'il transmette. C'est donner une chance aussi au spectateur de revisiter le texte. Parce que finalement, si on fait exactement du copier-coller, ce n'est pas très intéressant, autant le regarder à la télé. Nous, on se l'est réapproprié. On ne joue pas aussi dans la même époque. Donc les messages qu'on transmet, il faut les remettre à notre époque. Les temps ont évolué, les visions aussi ont évolué dans la société. Donc du coup, nous c'est un gazon au maudit 2.0. Cascades, scènes d'amour et d'humour, les spectateurs sont sous le charme et en redemandent. La pièce qui sera jouée ce samedi à 20h et ce dimanche à 16h30 compte désormais une représentation supplémentaire. Puisque, au vu du succès, le théâtre des muses a ajouté une représentation ce samedi à 18h. En bref, sachez que l'association Les Smiley Monaco organise un carnaval ce samedi 17 février dans les rues de la Principauté. A bord des bus tours de Monaco, l'objectif est d'émerveiller les enfants et partager un peu de féerie aux piétons et automobilistes. Le départ se fera à 10h de la Rascasse et se terminera dans les rues de Monacoville. Si vous souhaitez y participer, rendez-vous sur le site smileymonaco.com pour toutes les informations. Et de la féerie, Crissinda Thommel vous en propose ce soir. Dans votre chronique, ceux qui font Monaco, direction le paradis des collectionneurs et fans de pop culture. Oui, aujourd'hui c'est un retour dans le passé que je vous propose. Nous sommes chez Toys Collection. Ici, quand vous rentrez dans la boutique, vous allez voir, vous plongez directement dans votre enfance. Elle est née par la passion de la collection. Collection, entre autres, des bandes dessinées et de tout ce qui est autour, surtout les personnages. Tout ce qui est en figurines, en collection numérotée, limitée. On a voulu que ce soit aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Alors, quand vous étiez enfant, vous-même, est-ce que vous collectionnez déjà ces figurines ? Les figurines, non, mais les bandes dessinées, oui. J'aimais beaucoup lire les bandes dessinées. J'étais entourée de garçons, donc j'ai eu le droit à toute la panoplie. Tintin, Stérix, le Kéluc, et les Marvel aussi. Donc, oui, je pense que ça a fait son chemin. C'est la passion de partager, de communiquer, de se raconter nos histoires et de faire vivre ces bandes dessinées avec des personnages. Alors, quel est votre personnage préféré ? J'ai un petit faible pour Tintin. Tintin qui reste le numéro un au niveau des ventes de la boutique. Et il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses autour de Tintin. Après, l'univers de Disney est magnifique aussi. C'est toujours féerique. Donc, il y a beaucoup, il y a beaucoup pour tous les âges. Aujourd'hui, on entre un petit peu dans le domaine des grandes figurines parce qu'en fait, les gens cherchent non seulement, en dehors de la collection, à faire de la décoration dans leur appartement. Donc, on a de belles pièces pour les décorations. On achète les produits qui sont créés, donc pas nos fournisseurs et les sculpteurs. Ce sont des pièces officielles. On a, entre autres, nous, créé des pièces. Des pièces ont été créées sur notre demande pour notre boutique. En l'occurrence, on a une pièce Astérix qui a été faite spécialement pour nous. C'est-à-dire que si vous la trouvez dans d'autres boutiques, c'est que les gens nous l'ont achetée pour la revendre. Mais en fait, elles ont été créées principalement à notre demande par notre fournisseur. Et alors, quelle est cette pièce et pourquoi avoir demandé la création de cette pièce ? Alors, cette pièce, c'est Astérix qui tire une charrette de bois parce qu'en fait, on trouvait sympathique le petit personnage gaulois. Ça nous parlait bien et il est quand même bien aimé dans le milieu de la bande dessinée. On a fait faire aussi un Lucien. Lucien qui est aussi une bande dessinée de Margerin avec une couleur spéciale. En fait, Lucien sort en général, c'est un footballeur. Enfin, il joue au football en couleur bleu et blanc. Et on a fait faire une édition en rouge et blanc pour faire le petit rappel de Monaco. Avis donc aux collectionneurs ou aux nostalgiques. Toys Collection vous accueille du mardi au samedi de 14h30 à 19h. Et puis, sachez qu'il y en a pour toutes les bourses car les articles commencent de 5 euros pouvant aller jusqu'à des milliers d'euros si vous tombez amoureux, bien sûr, d'un de vos articles préférés. Le point sur vos prévisions météo avec Frédéric Elion avant de refermer ce journal. Quelle est la tendance pour le début du week-end, Frédéric ? Il fera beau, Yannick, un samedi bien ensoleillé avec quelques nuages, mais surtout un ciel bien dégagé tout au long de la journée. Les températures seront en hausse avec 11 degrés prévus le matin et 17 l'après-midi. Samedi 17 février, vous pourrez souhaiter une bonne fête à tous les Alexis. Et pour le petit point historique, c'est un 17 février 1673 que l'un des plus grands comédiens et dramaturges de l'histoire s'est éteint. Si la légende veut que Molière se soit éteint sur scène, en réalité, Jean-Baptiste Poquelin est décédé chez lui quelques heures seulement après la quatrième représentation du Malade imaginaire, une pièce dans laquelle il interprétait le rôle d'Argan. Pour conclure ce journal, je vous laisse avec les photos de Frédéric Nébinger, notre photographe à immortaliser les premières heures du Salon Monaco pour l'emploi inauguré par le prince Albert II. Je vous souhaite une excellente soirée. A demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501